Musique Elton c'est un peu le joker du rock, on l'appelait l'impossible monsieur Elton, il arrivait avec des lunettes, alors hommage d'un homme qui porte des lunettes à un autre, bravo ! Et puis les chansons étaient là, c'était un pianiste incroyable ! Elton John en 82 est venu pour jouer un morceau avec les Rolling Stones, et il est resté tout le concert et Keith Richard était furieux ! Il disait il vient nous piquer notre gloire, on n'arrive plus à le sortir de scène ! L'autre disait un autre, un autre, la foule était ravie bien sûr ! Donc Elton John a été pianiste des Stones un soir, il avait même été contacté pour faire partie du Jeff Beck Group. Quand Jeff Beck a monté son fameux groupe avec Rod Stewart, et c'est le premier pianiste qu'ils avaient choisi, c'est Elton John, qui à l'époque s'appelait Reginald Dwight, comme chacun sait, mais il a préféré partir en solo, il a écrit des chansons avec lesquelles l'humanité a vécu, a aimé, a respiré, ça passait beaucoup à la radio, Elton John, c'est ça, c'est un des maîtres de la pop aussi, il a toujours le petit truc ! It's a little bit funny, this feeling inside Can you even play the piano in those ? C'est passionnant, parce que c'est des gens qui avaient une vision artistique et qui se sont battus contre une industrie, contre le populo, et qui ont imposé leur vision du rock, ça fait rêver les gens, enfin c'est des bonhommes admirables, c'est un peu les genero-patones de notre époque, ces rockers, ils se sont taillés des empires à la force de la chanson, donc c'est des rêveurs aussi, je crois que tout est là pour vraiment fasciner les gens pendant très très longtemps. Philippe le disait, ces biopics relancent effectivement, il y a ressorti beaucoup de disques, des jeunes générations découvrent... Voilà, là en ce moment, une des plus grosses ventes mondiales, c'est la BO de Bohemian Rhapsody, ça cartonne, les gens s'en fous de bonheur, ça fascine comment ils faisaient, comment ça se passait, quelle était la réaction d'un tel, et la maison de disques et eux, enfin voilà. C'est l'aventure du 20ème siècle, le rock, et la musique, elle reste, elle soutient le test du temps quoi, voilà. Et du coup, on va voir ce que... moi j'ai hâte de le voir ce film, j'y vais, je suis prêt ! Il n'aurait pas d'un ordinaire.